C'est la joie dans le Lodjibois, la paix et l'amour entre les hommes, c'est le Djakka Festival. Protéger et diffuser les cultures du Lodjibois et des peuples connexes pour en faire un puissant outil de développement en vue d'une croissance participative et durable, voici l'immense chantier du Djakka Festival. Du 10 au 15 août 2016 à Divo, à travers des danses, des jeux traditionnels, des contes, des concours culinaires et de beauté et un concert géant, le comité international du Djakka Festival a ajouté une pierre à cet édifice qu'il bâtit depuis 10 années. Une œuvre reconnue au sommet de l'État qui a tenu à manifester son soutien au CIDF. La culture, c'est ce qui demeure lorsqu'on a tout oublié. Je voudrais donc vous encourager à la promouvoir et à sauvegarder ce riche patrimoine culturel qui malheureusement est méconnu de la jeunesse. Puis par le conseil régional du Lodjibois qui entend désormais compter avec le Djakka Festival dans ses actions de développement culturel. Le conseil régional s'engage à faire le maximum pour faire du Djakka les années à venir son affaire. Djakka, qui signifie manifestation de la joie, de la gaieté et du bonheur partagé, est une rupture avec les moments de tristesse et de belligérance qui avaient pignon sur rue dans la région. Cependant, le Djakka Festival se veut désormais un puissant outil de développement au service des peuples d'État-Gaudier. Le Djakka Festival se veut désormais un outil de développement de notre région. Pour l'édition 2017, nous nous accompagnerons à la réalisation de projets d'excellence qui nous seront soumis. Comme la protection de la biodiversité de notre planète, il est nécessaire de sauvegarder notre patrimoine culturel commun. Car il ne peut y avoir de dialogue des cultures qu'à condition que toutes les cultures aient la capacité de s'exprimer avec la même vigueur.